Salut à tous, ici Asdepic et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, oh oui, sur Minecraft. Alors vous pouvez le voir en bas à gauche, il s'agit de Minecraft 1.2.3, et oui, on retourne un peu aux sources. Et vous le voyez aussi, le jeu est en français pour une fois, je vous expliquerai tout ça dans quelques instants pourquoi. Alors, ce ne sera pas un simple let's play sur Minecraft standard, je suis sur ce qui s'appelle la Yogbox. Alors la Yogbox, qu'est-ce que c'est ? C'est une version de Minecraft modée avec une tonne de mods que je vais vous lister dans quelques instants. Et vous pouvez retrouver ce Minecraft sur TechIt, donc vous téléchargez le client TechIt, le launcher TechIt, et vous pouvez choisir dans la liste du mode en fait, du mode de jeu que vous voulez jouer, vous pouvez choisir la Yogbox qui ajoute des tonnes de mods. Alors, ces mods, qu'est-ce que c'est ? Dans l'ordre, je ne vais pas vous expliquer quel mod fait quoi en détail, on va le découvrir ensemble. Dans l'ordre, nous avons le XP Book, le Status Effect HD, le Airship Sky Pirates, More XP Mods, Keep Inventory On Death, Minecraft Minions, Better Enchanting, Mine Colony, Adventure Items, More Fuel, Bacon's Weapon Mods, Battle Towers, Better Dungeon, Armor Stand, Craft Guide, Crafting Table 2, Daft PVFs Mods, Inventory Twigs, Convenient Inventory, More Heals RPG, More Creators, Millenaires, Plaths Mods Pack, Rise Minimap, Shelfs, Traumcraft 2 et Painterly Pack. D'ailleurs, j'y pense, le Painterly Pack, il est installé par défaut. Donc, tous ces mods ajoutent vraiment des tonnes et des tonnes de choses dans Minecraft et on va essayer de les découvrir ensemble. L'objectif principal, ce sera de trouver un village car il y a des villages qui sont générés grâce à Mine Colony. Et ces villages, ils demandent un certain nombre de ressources pour être agrandis. Donc, on va se faire apprécier et se faire accepter dans un village et on va les aider. Donc, nous allons créer, sans plus de détails, le monde. Donc, as a pick dans la yokebox. On joue en survie. Structure activée, type de monde par défaut. C'est parti. Alors là, je vais certainement faire une ellipse parce que ça prend beaucoup de temps à générer un monde. A tout de suite. Et voilà, on y est. Alors, je vais commencer par faire une toute petite chose, me mettre en peaceful quelques secondes pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a, l'interface et compagnie. Alors, nous avons tout d'abord, vous voyez, un inventaire, soit une pioche, une pelle, une hache, pardon, une épée, un livre, un crafting guide. Je vais vous montrer tout de suite. Et un petit peu d'équipement pour commencer. A savoir que la hache en bois, alors je n'ai pas testé les autres haches, mais la hache en bois coupe un arbre en un seul bloc. Donc, c'est très pratique, on ramasse du bois beaucoup plus rapidement avec ça. Alors, comme vous pouvez le voir, la première chose qui choque, c'est qu'en bas, je n'ai que trois cœurs. Et oui, c'est le mode de... je ne sais plus lequel c'est, ce n'est pas grave. Et en fait, on va gagner de l'expérience. Et avec cette expérience, on va monter le nombre de cœurs, mais on commence avec seulement trois cœurs. On voit également, en haut à gauche, j'ai Day 0, donc le jour 0, le score que j'ai, et mon XP. Cette XP va monter au fur et à mesure que je bute des mobs, et je vais prendre du niveau pour améliorer les armes. On a également, en haut à droite, la Race Minimap, ça vous connaissez certainement. Alors, on peut commencer par faire un presser sur M, et là, on a une liste des cultures qui sont présentes sur la map. Donc, on a les Indies, la Japonaise, les Mayas, la culture normande, etc. Et une réputation. Donc, on peut avoir une réputation pour chaque culture, niveau de langue aussi, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est pour les comprendre, je pense. Et on peut être plus ou moins amis avec ces cultures. Donc, voilà. Statut de la quête de la création, vous n'avez pas commencé la quête de la création. Trouvez un village qui puisse vous guider dans un village indien, de type Gavne, Ghanv, où vous avez la réputation amie du village, qui est en cours, pas de quête à lister. Voilà. Donc, on va devoir trouver un village, tout d'abord, et ensuite, on va réaliser des quêtes pour avancer un peu dans cette aventure. Si je presse sur N, ça me dit qu'il n'y a aucun village connu à moins de 2 km, qui continue à chercher, donc je vais me balader et essayer de trouver un village. Ensuite, je peux presser sur, si je sélectionne l'épée, je peux presser sur R. Et là, en fait, je peux choisir de l'améliorer. Alors, soit en dagger, ça, sauf erreur, c'est une dagger qu'on lance, soit une épée normale, là, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a un petit bouton au-dessus, soit une big sword, une sword, je pense, plus lente, mais qui fait plus de dégâts. Je ne sais pas si je peux déjà améliorer, ah oui, je peux, ok, bon, on a fait une épée. Et après, ici, on a damage 4, critical 2, weapon level 0, harness, etc., knockback 1, voilà. Donc, c'est, en fait, il y a juste le bouton qui est mal placé, mais on peut améliorer après avec nos niveaux, nos armes. Alors, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ce mode-là est le même qu'utilisait Frigel dans Frigel et Fluffy, mais je n'en suis pas sûr. Et sinon, le dernier crafting book, ici, on a la liste de tous les crafts possibles dans ce mode. Donc, ça, c'est les crafts standards, mais après, on a tout plein de trucs nouveaux. Alors, on ne va très certainement pas tout explorer. Moi, mon objectif, c'est vraiment de m'occuper des villages et compagnie. Après, je crois qu'on peut faire des bateaux, des machins volants, etc. Ça, on ne va peut-être pas trop s'y intéresser pour le moment. Bon, bah écoutez, c'est parti, on va se mettre en normal. Voilà. Et puis, on va commencer, alors, juste mettre mon inventaire correctement. Et on est parti. On va commencer par partir par là-bas. Il va nous falloir de la bouffe et trouver un village. Mais là-bas, la bouffe, on a les cochons là-bas, c'est parfait. Yamo Creators, donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir potentiellement des requins. Donc, il va falloir faire attention aussi quand je nage comme ça. Alors, meurt. Et évidemment, je n'ai pas le son de Minecraft. Pourquoi ? Parce que c'est tout état. Et je n'ai toujours pas le son de Minecraft dans le casque. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Voilà ça, pour la prochaine. Je suis donc en 1.2.3. Donc, il ne loute pas une côtelette minimum. Mais là, j'en ai déjà trois, ça va me suffire pour le moment. Et on va partir par là-bas. Écoutez, on va ramasser un peu de bois. Alors, regardez, ça, c'est pratique. Et pouf, il n'y a plus d'arbres. Donc, ça, du coup, on ramasse du bois vraiment très, très, très vite. J'étais dans une jungle. Alors, j'ai fait quelques tests sur le plugin. Sur le mode, pardon, sur la Yookbox. Je n'ai pas été très loin. J'ai trouvé quelques villages. Je fais des essais. Je n'ai pas exploré plus que ça. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'on va faire plus tard. J'étais justement dans un de ces tests dans une jungle. Et je ramassais deux stacks par deux stacks à chaque fois en coupant des arbres de jungle. C'était très sympa. Et je crois avoir trouvé un village. Ou du moins une maison. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, ils n'ont pas l'air gentils. Alors, je ne sais pas... Ouah, 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 ne tapez pas. Je ne sais pas quel mode ajoute ça. Mais en tout cas, ils n'ont pas l'air sympas. Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose. C'est faux. Je les enfermais dans la maison. J'ai vu qu'il y avait un coffre, je crois. Voilà, je les ai enfermés dans la maison. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Norbert. Norbert. Ah, il a popé d'or. Il a popé d'or. Lui aussi. Merde, 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 merde. Ah bah, c'est super, ça commence bien. Alors, petite chose, vous l'avez peut-être entendu dans les modes. Il y a keep inventory on death. Ça veut dire quand je meurs, je garde mon inventaire. Ça, c'est bien dans le cadre où si je suis super loin de ma position. Ou bien si je suis... Bah, je meurs dans un donjon. Car oui, il y a des immenses donjons vraiment difficiles. Je n'ai pas besoin de galérer pour aller le récupérer. Donc, voilà. On ne va peut-être pas s'approcher de cette maison pour le moment. En tout cas, ça commence bien. Je pense que vous avez l'habitude des débuts fail avec moi. On avait fait la même chose dans l'année après la mort, la première saison. Donc, voilà. Là, j'ai gagné un peu d'XP. Mais je n'ai pas encore de niveau. Alors, je ne vais pas m'approcher du coup de cette maison. Et on va continuer d'avancer par là-bas. Alors, on va récupérer un peu de laine pour se faire un lit. Donc, on ne va pas s'installer dans un village directement. On va s'installer en lisière de village. Alors, est-ce que l'idée est méchant ? Non. Ce n'est pas grave. On est quand même. On va s'installer en lisière de village. Pour ne pas faire intrusion dans un village. S'installer comme ça alors qu'on n'a pas été invité. Mais on va essayer de définir quand même son point de spawn. Parce qu'on n'a pas envie de faire tout le chemin à chaque fois. Là-bas, il y a des moutons. Du coup, c'est parfait. Alors, est-ce qu'on a un village pas moins de 2 km ? On continue d'avancer. Alors, 2. Oups. Meurs. Ah, donnez-moi une laine. Voilà. J'ai mes 3 laines. Oh, putain. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il me veut, le... Super. Bon, écoutez. J'ai mes 3 laines. Donc, on va partir peut-être par là-bas. À moins que ce ne soit qu'une seule île. Et charge un peu de chunk. J'ai l'impression que c'est qu'une toute petite île. Non. On va repartir par là-bas, mais peut-être plus sur la gauche alors. Bon, en tout cas, ça commence très très bien. Je ne sais pas pourquoi je suis méchant avec eux. Enfin, ils sont méchants avec moi. Pourtant, j'ai cru voir que c'était des villageois. Si je passe N, je cool. Euh, M. Ouais, je cool. Ok. On va y voir ça après. Je n'ai pas vu les... Quelle civilisation ils étaient... Est-ce qu'il y a une civilisation qui est méchante avec nous ? Qui est pas... Neutre, 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 neutre. Non. Bon, puis ça. C'est pas là. On ira les buter à l'occas. On aura pris un peu de skills. Alors, on va essayer de remonter un peu au niveau 1. On avait pris un niveau. Voilà. On avait pris un niveau, donc j'espère qu'on va pouvoir reprendre notre niveau et monter un peu le niveau de nos épées. Et je crois qu'on est sur une map bien moisi, en fait. Il n'y a que des océans. C'est la deuxième... Donc, j'ai généré deux fois la map. La première fois, j'étais sur une île. Quatre blocs. Il n'y avait que de l'océan à perdre de vue. J'ai l'impression que c'est pareil cette fois. Dame Ned ? Pas de bol. Est-ce que c'est le nom de la map qui ne plaît pas ? Je ne sais pas. Ok, bon, ça a l'air de partir par là-bas. On va partir un peu là-bas. Vous voyez, là, il y a des requins. Il y a des chiens. Je ne sais pas, d'os. D'os. Alors. Non, c'est une autre moisi, vraiment. Tac, tac, tac. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh là là. Ça, c'est juste parce que c'est... Là, il y a un ours. Écoutez, ce qu'on va faire, je vais régénérer une map et on se retrouvera tout de suite. Ça y est, on est de retour. Et apparemment, cette fois, on a du terrain. Au moins, un petit bout. Alors. Indie, japonaise, maya, normand. Donc, c'est les mêmes civilisations. Et tout est la même chose. Ok, parfait. Et il n'y a toujours pas de village à proximité. Alors, on va se rééquiper. On va rééquiper notre... Ah, c'est le bouton close qui est caché là-derrière. On va se faire une big sword cette fois. Oh yeah. Une big sword. Hop. Et maintenant, je touche les moutons. Et là, il y a un petit truc à gauche. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Ah, par contre, ça casse très très lentement. Alors, la big sword casse très lentement les blocks. C'est apparemment vos objets. Si vous savez ce que c'est, c'est une petite... Quand je sélectionne l'épée, hache en... Pioche, pardon. En or, sur la gauche, avec un chrono. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas. Voilà. J'ai découvert aussi que si je fais clic droit avec la big sword, quand j'avais fait les tests, hop, je peux faire une charge. Alors, je pense qu'elle peut être améliorée. On peut augmenter la portée, etc. On verra ça plus tard, quand on aura pris un peu de level. D'ailleurs, j'ai déjà pris un niveau. Donc, on va profiter pour directement améliorer. Donc, je presse. Je sélectionne mon épée. Je presse R. Et je peux faire ici le level up. Aussi, je presse plusieurs fois. Là, ça me dit dans un tchat que je ne peux pas. Donc, je peux augmenter les dommages, les coups critiques. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est la dureté. Et le knockback. Ah, le knockback est un peu plus bas que normal. Je monte le knockback. Ok, on continue. C'est un peu de bois. Il faut savoir que les villages, au début, demandent beaucoup de bois. Donc, on va profiter. Comme ceci. Voilà. J'ai mes trois laines. Donc, c'est très bien. J'ai plein de bois. Donc, on va partir par là-bas. Alors, ici, on a plein de petits animaux qui sont ajoutés par un Moe Critters. Des raies, un dauphin, des petits poissons. On ne va pas les attaquer pour le moment. Et on va peut-être trouver un... Là, on voit sur la map, il y a un désert qui approche. On va peut-être pouvoir trouver un village dans le désert. Il faut savoir qu'ils sont générés aléatoirement. En position aléatoire. Donc, voilà. Il y a un lion, là-bas. On ne va pas attaquer pour le moment parce qu'on est vraiment low level. Ah, ça, j'avais vu. Alors, c'est des petites fleurs qui nous droppent... Pardon. Ils nous droppent un truc. Je ne sais pas encore à quoi ça sert. Je ne sais pas si ça servirait un truc un jour. C'est une Cinderburn pod. Ah bon, on ramasse, ça ne coûte rien. Et puis, voilà. Alors, par là-bas. Pour le moment, on rush tout le rush. Ah, gros lag. Est-ce que c'est en train de générer un village ? Alors, le mode n'est peut-être pas forcément... Ah, voilà. Nouveau village trouvé. Kaisedura Mahal, de type Mahal, et de culture indie, à 80 mètres à l'est. Je ne sais pas où est l'est. Là-bas. Hop, c'était au tout droit. Donc, je pense qu'on a enfin trouvé notre premier village. Oh, oui. Et voilà, effectivement, nous avons un village ici. Alors, vous le voyez, il y a des PNJ. Ils ont ici une petite source d'âme. Donc, ça, c'est un bûcheron. Hop, 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 hop. Et, alors, il y a de nouveau un de ces machins-là. On verra ce que c'est à l'occasion. Je ne sais pas si ça se casse ou quoi. Je ferai des recherches. Nous avons donc des DPNJ. Et vous voyez, ils ont un nom. Ah, oui, il a disparu. Ce n'est pas grave. C'est... Peut-être un petit peu bugué, des fois. On va faire trop attention. Voilà. Donc là, on voit, ils ont un nom. Et ils ont une tâche. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ici, donc, nous sommes à la mairie. Donc, on voit population 8. Il y a 8 PNJ dans la mairie. Et ici, sur le mur, il y a le projet. Donc, c'est le projet Mahal. C'est la ville. Ressources insuffisantes. Donc, population 8 adultes. 4 hommes, 4 femmes. Jeunes, enfants, 0. Militaires, offense, défense. Donc, ça, c'est la puissance de frappe de la ville. Et quart du village. Il y a 6 bâtiments. Pas de construction en cours. Et ici, ils ont besoin de grès. De grès, de craie, je pense. De clé. Moi, je ne sais pas. Donc, ça, c'est les ressources qu'ils ont besoin. Et ce qu'on doit amener pour qu'ils augmentent leur village. Qu'ils améliorent leur village. Donc, ici, vend aux joueurs. Donc, si je fais clic droit ici, elles m'achètent des trucs. Et je peux y vendre des trucs. Et je peux y acheter aussi des trucs. Donc, voilà. Pour ma part, du coup. Je vais me faire une petite maison. Là, c'est déjà double. Et une maison là-bas encore. Je vais me faire une maison un peu plus loin. Vous voyez aussi, dans le chat, il communique avec moi. Une maison un peu plus loin. Ah bah, parfait, il y a de la jungle. On va pouvoir récolter. Je vais vous montrer ce dont je parlais sur la première map. On va déblayer par ici. Ah, merde. Et pouf. Et voilà, on a plein de bois. Donc, c'est un peu cheaté. Mais bon, c'est... De toute façon, si on le faisait avec une seule hache, enfin, avec à la hache, ça ferait exactement la même chose. Et de un stack et demi, un peu moins d'ennemis. Donc, comme ça, en plus, ça accélère un petit peu le jeu. Donc, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors, on va se faire une petite maisonnette ici, à portée. Donc, comme ça, on va directement pouvoir... Oups. Ah, il y a une grotte en dessous. Ok. On va pouvoir poser notre lit. Donc, on fait vraiment un truc très humble. 3 par 3 par 3. Enfin, 3 par 3, pardon. Est-ce que ça va pas... Non, ça casse pas tout ça. Là. On va mettre la porte ici. Hop, hop. Alors, une table de craft. Standard. Un lit. Comme ceci. On fera une plus belle maison plus tard. Un double coffre. Et, pour le moment, je pense qu'on sera bon. Alors là, je sais pas pourquoi... Ah oui, il y a un mode qui ajoute, qui modifie le comportement des alt, control et compagnie. Et alt, shift et... Ça ajoute... Ok, bon, c'est pas là. Hop. Et le coffre ici est... Qu'est-ce qu'on disait ? Encore une porte. Euh... Voilà. J'ai oublié de vous dire aussi, au tout début de l'intro, je vous ai dit que le jeu en français, c'était pas pour rien. Bah, c'est pour qu'on comprenne ce que disent les villageois. Je comprends l'anglais, mais je pense que c'est plus agréable pour vous si tous les dialogues sont en français. Je pense que le jeu est plutôt... Je ne sais pas que c'est idéal, mais est plutôt bien traduit. Voilà. Alors, on récupère encore tout ça. Et, et, et... Et encore là. Alors, j'ai pas beaucoup de FPS. Où est-ce que j'ai une de FPS, là ? 17 FPS. Mais je filme en Full HD. Je voulais essayer de filmer en Full HD. On verra si la qualité en vaut la peine. Si jamais je retournerai en 720p. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que la qualité, c'était pas bien. Pas top pour 720p, etc. Donc, j'ai essayé de faire du Full HD. Malheureusement, c'est Minecraft. Minecraft, hein. Minecraft, peut-être pas... C'est pas anodin de faire tourner du Full HD sur Minecraft. Faire tourner frappe sans Full HD sur Minecraft. Donc, on verra si je fais du 720p. Parce que là, ça me dérange un petit peu, ce manque de FPS. Enfin bon, on a fait une petite maison. On va faire un... J'ai pas du tout ramassé de cobble, en fait. Alors là, vu qu'on a une grotte, ça va être parfait. On va descendre un pot. Ok. Super ! Il y a même du charbon. Magnifique. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Ça, c'est pour les outils. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Ça, ce sera pour un flou. Et après ça, on va venir le récolter avec des pioches en... Des outils en pierre. Je vais y arriver. Alors, la pioche. Merde. Pardon. L'épée. Et le fond. Le fond, on va mettre là. Et comme ça, on est bon. On va mettre tout notre bois, parce que ce serait dommage. Ah non, mais de toute façon, on ne perdrait pas. Ça ne sert à rien de le garder sur nous. Comme ceci. Le crafting guide, pour le moment, on n'a pas besoin. L'épée, en fait, c'est con. Je n'aurais pas eu besoin, mais ce n'est pas grave. Est-ce que je peux l'améliorer aussi ? Non. Ok. C'est que l'épée en bois qu'on peut améliorer. On lit notre épée. Du coup, cette fois, je n'ai pas de bouffe. On va aller chercher de la bouffe, par contre. Avant d'explorer là-bas en bas. Avant qu'il fasse nuit aussi. Alors là, on a une jolie maison en briques que je ne connais pas. Alors, les coffres, là, même s'il y a quelque chose dedans, je ne peux pas prendre. Vous voyez, il y a un petit loquet dessus qui n'est pas d'habitude. Ici, ça veut dire que je peux ouvrir, je peux voir ce qu'il y a dedans. Enfin, ils sont vides. Je peux voir ce qu'il y a dedans, mais je ne peux pas prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et je ne peux pas non plus entreposer des choses. Bon. Alors, on va essayer de trouver de la bidoche. Ou des pommes, idéalement. Je crois que les arbres de jungle ne droppent pas de pommes, mais... On va quand même profiter pour... Hop là, ramasser tout ça. Ah, ben vous voyez, on casse les arbres normaux. Ça droppe les pommes avec... Et 6 pommes ont un arbre. Là, je pense à 7 même. J'ai eu du bol, je pense. C'est un arbre... Ce n'est même pas un arbre de jungle. C'était des grands arbres comme ça. Ah non, il droppe beaucoup de pommes, celui-là. C'est cool. Du coup, on a notre bouffe. Et il commence à faire nuit. Voilà. Et puis voilà, je pense qu'on va se quitter à la fin de la première nuit. Ça devrait faire à peu près 20 minutes. On va se coucher et après, on va se quitter. On va se coucher, on va se quitter. Vous pouvez retrouver dans la description le lien vers... Une page de téléchargement pour Tech It. Ainsi qu'un tour des bandits aura commencé à planifier un raid sur... Ok. Alors là, apparemment, il peut y avoir des attaques sur les villes. Ce n'est pas la ville dans laquelle j'étais. Donc, ce n'est pas grave. Mais apparemment, il peut y avoir des raids sur les villes de la part des bandits. Ok. Bon. Bon. Alors, on va retourner là-bas. Et je disais, donc, dans la description de la vidéo, vous pouvez trouver un lien pour télécharger Tech It. Ainsi qu'un lien vers une page avec la liste complète des mods et une petite description, etc. Donc, c'est le wiki de la Yokebox. Donc, c'est là que vous pouvez trouver toutes les infos sur les mods. Et sur la Yokebox, en général. On va manger un petit peu. Et on va se dire au revoir. Donc, j'espère que cette aventure vous plaît. Vous plaira. Vous pouvez mettre des petits pouces verts, bleus ou des pouces 1 sur la vidéo. Vous pouvez commenter, poser vos questions. J'y réponds si c'est des questions pertinentes. Et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'était As de Pique. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Ciao, bye bye.